L'histoire d'aujourd'hui m'a été racontée par un de mes abonnés, je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, toujours laisser un like, commenter, partager pour donner la force au mouvement. On poste plusieurs histoires tous les jours à partir de 12h sur la première chaîne et à 15h sur la deuxième chaîne YouTube, DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, si tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro à l'écran sur le plus de 137 655 81 90 17, envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. S'il vous plaît, laissez un like, donnez la force, encouragez, sachez que tous ceux qui en voient des histoires, bien écoutez les vidéos postées, donc laissez-vous ce que vous avez à dire en commentaire, comme ça ils iront et ils sauront quoi faire. Ok, écoutez l'histoire. Bonsoir à DMG et toute la communauté, j'espère que vous vous portez bien, moi ça va par la grâce de Dieu. Je ne poste pas beaucoup d'histoires actuellement parce que le temps m'est très imparti avec mes activités et tout ce qui va avec nous. Donc vraiment, je n'ai pas de temps, mais j'ai une petite histoire pour vous aujourd'hui dont je me suis souvenue. Simplement parce que j'ai appelé ma meilleure amie qui vit dans un quartier, c'est là-bas que l'histoire s'est déroulée. Elle m'a donné des nouvelles de garde dont je vais vous conter l'histoire. Du coup, je me suis souvenue, j'ai tenu à vous raconter ça en même temps. Alors l'histoire est celle d'un jeune homme, un jeune homme qui était très pauvre dans le quartier dont je vous parle. Il était d'ailleurs l'une des familles des plus pauvres de ce quartier. Mais il était beau parce que ma mère, la première fois que j'ai eu ce jeune homme, je n'avais Dieu que pour lui. Il était beau, grand, de taille, costaud, bien clair, bel homme. Et donc ce jeune, il a rencontré une fille à l'école. Ils ont fait les bains ensemble. Ils étaient en quatrième. La fille aussi était encore plus pauvre que lui. C'était un couple des pauvres holos. Si vous vous préférez, des pauvres holos, un couple. Mais ils s'aimaient. Ils ont fait la quatrième ensemble jusqu'en terminais. Ils ont eu le bac ensemble. Mais je tiens à penser que le gars était moyen à l'école pendant que sa petite amie était intelligente. Vraiment, elle était au taquet. L'une des filles les plus intelligentes de sa classe, en tout cas, de ses classes qu'elle a fréquentées. Je ne vais pas dire de l'école parce que je ne connaissais pas toute l'école. Et donc, quand ils ont eu le bac, la fille, étant très intelligente, elle décide de postuler pour un concours où on octroiait des bourses pour un pays européen en cette période-là. Donc, elle a fait le concours. Naturellement, ça a marché. Elle et son gars se sont entendus à on va s'aimer jusqu'à la mort. Je m'en vais pour les études. Je reviens. Et on va continuer notre amour. Entre-temps, comme c'est aussi une belle fille, le gars ne voulant pas perdre sa gueule qui l'aimait dans sa pauvreté, tout et tout, vous savez que les filles, si tu ne prends pas soin, clairement, elle va te filer entre les doigts, surtout qu'elle va en l'Europe. Donc, le gars s'est dit, bon, je vais rester, j'arrête l'école, je reste pour faire des petites bricoles, pour t'envoyer l'argent de temps en temps, puisque ta famille aussi, ça ne répond pas financièrement. Donc, je vais me battre, combien d'années pour t'envoyer l'argent, pour que tu puisses venir à tes besoins, vu que ce que l'État envoie, généralement, ce n'est pas consistant. Ils payent l'école, tient un peu d'argent de poste, mais c'est limite. Donc, ceci étant dit, ceci étant fait, l'Ago est parti en Europe, le gars est resté. Derrière, l'Ago, il s'est passé deux ans. Il continue de s'écrire leur amour, le gars fait ses petites bricoles, il envoie l'argent comme il peut, tranquillement, deux ans sont passés. Et un jour, alors qu'il est en train de faire ses petites bricoles, il trouverait une voiture qu'il garde. La voiture qu'il garde, c'est un de ses amis aussi, avec qui ils ont fait les balles à fil, qui descend, c'est un de ses amis, il descend de la voiture. « Oh man, comment tu vas ? Oh, ça va ? Et toi ? Oh, tu as une voiture ? » « Dis non, je n'ai pas une voiture. » « Je suis chauffeur chez un grand monsieur, donne le nom du monsieur, c'est un monsieur que tout le monde connaît. » Mais il est sans, de toute façon, il est simple. « Moi, je suis chauffeur chez tel monsieur et tout et tout. » « Ah, moi, je suis là, j'ai bricol, j'ai arrêté l'école, mais tout et tout. » « Mais je cherche un bon boulot, parce que Margo, là, que tu connais, elle est en Europe. » « Ah, elle n'est partie en Europe depuis quand ? » « Ça fait deux ans et tout. » « Mais quand je cherche un boulot, moi, je suis là-bas, je suis chauffeur, mais c'est bien payé. » « C'est bien payé. » « Eux, ils cherchent un chauffeur aussi pour leurs filles. » « Donc, je vais t'emmener là-bas. » « On se donne rendez-vous demain. » « Ceci étant dit encore, ceci étant fait, le lendemain. » « Son ami, il lui s'en allait, il allait présenter son ami à son lieu de travail et tout. » « Vraiment un garçon qui était de bonne moralité. » « Je ne sais pas comment il a changé. » « Comment on dit quand quelqu'un voit l'argent, il change. » « L'argent l'a changé, oh. » « Il est parti, on l'a présenté. » « Il était de bonne moralité, il était bien. » « On l'a accepté là-bas. » « Tout ce qu'on disait de faire, il faisait, il était procès tranquille. » « Donc, comme il était chauffeur de la fille, il est né des riches là. » « À force de se côtoyer tout le temps, il allait la déposer à l'école, dans ses cours, ses marchés, ses coûteurs. » « Et puis, il avait la même tranche d'âge. » « Et je rappelle encore que le gar est très, très beau. » « Bon, actuellement, il a fané, mais le gar était très beau. » « Donc, vous comprenez tout de suite que la fille a eu le béguin pour le gar. » « Voilà comment ils se sont rapprochés. » « Ils ont fini par se mettre ensemble. » « La fille est allée voir ses parents pour dire à ses parents que « Ah, moi, le gar, là, je l'aime. » « Je ne veux plus qu'il soit mon chauffeur, c'est quelqu'un de bien. » « Les parents, ils avaient observé, le gar, ils avaient eu que c'est quelqu'un de bonne moralité. » « Ils ont dit, ok, d'accord, mais tu as déjà un certain âge, on ne peut plus t'interdire. » « Et puis, comme ce n'est pas des gens compliqués, ils ont accepté, ils n'ont pas tenu compte de ça, son rang social et tout. » « Ils ont accepté. Le gar, il a vraiment commencé à vivre ensemble. » « C'était son gar. » « Elle ne voulait plus qu'il soit chauffeur, donc elle a trouvé un autre chauffeur. » « Le gar, maintenant, était devenu gigoulo parce qu'il vivait sur le dos de la fille. » « Quand la fille lui donne l'argent, lui, il prend l'argent pour envoyer à Sangou à l'étranger. » « Il prend l'argent pour envoyer à Sangou à l'étranger. » « Pendant deux ans de plus, donc quatre ans déjà. » « Pendant quatre ans que Sangou est parti, lui, ça fait deux ans qu'il a retenu la nouvelle fille là. » « Et qu'il prend l'argent pour envoyer à Sangou à l'étranger. » « Il est chaud du vampire. » « Il est là où vous avez l'argent. » « Donc lui, pendant que l'étranger avec l'argent, il épargnait son argent. » « Je n'ai pas dit à la fille qu'il a Sangou qui est en Europe. » « Il épargnait son argent bien, 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 tout, tout, tout. » « Jusqu'à là même, pour une maison. » « Il a commencé à équiper tout, 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 pour que quand Sangou vienne, il prend Sangou, il va habiter là-bas. » « Il décharge la fille riche là. » « Donc, comme Dieu fait les choses, au moment où Sangou l'appelle pour dire que, ah, je vais bientôt rentrer, hein, j'ai terminé, mais si tu peux te battre encore un peu pour me compléter l'oublier. » « Donc il a repris l'argent. » « Il avait déjà l'argent, il respect l'argent, il a envoyé l'argent, l'avoue que, bon, j'ai tes heures l'oublier pour telle période, tu vas monter. » « Il avait fait son plan qu'il va animer, la fille. » « Mais comme Dieu ne dort pas, au moment où il s'est séparé de la fille, la fille lui annonce qu'elle est enceinte. » « Elle lui annonce qu'elle est enceinte, elle a déjà quatre mois de grossesse. » « Elle dit au gars que, ah, papa, je suis enceinte, elle est contente, elle se dit que son gars l'aime, qu'il sera content parce que le gars lui a dit qu'il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'enfant, clairement. » « Elle aussi, elle n'a pas d'enfant. » « Et le com, c'est qu'elle, quand elle allait à l'hôpital faire ses contrôles, vous savez, les enfants, les richesses vont faire les check-ups, tout ce que vous connaissez. » « Et on lui avait déjà dit qu'elle avait des problèmes. » « Donc, finalement, elle tombe enceinte et puis, elle avait quelqu'un qu'elle aime, donc pour elle se dire, c'est deux années, en fait, bingo. » « Elle annonce au gars qu'elle enceinte, le gars dit que qui ? » « Je ne t'ai jamais dit que je voulais faire un enfant avec toi, tu t'es debout pour enlever cette grossesse. » « C'est ce qui est comment ? » « Moi, je ne peux pas enlever la grossesse, ça. » « Oh non, tu t'es debout, je ne t'ai jamais dit que je voulais un enfant avec le gars qui aime à toi. » « Déjà que ce n'est pas toi qui payes les charges de la maison. » « Je ne te demande pas, je ne te demande pas de payer l'autre. » « Je te demande juste d'être là, pour exemple, pour ton enfant, d'être un père. » « Tu m'as promis en mariage. » « Parce que c'est là pour mon mariage aussi à la fille du riche. » « Elle dit que tu m'as promis en mariage. » « Tout le monde, c'est des conseils. » « Mon vie ensemble, on va se marrer. » « Soit simplement un père. » « Moi, j'ai ma famille qui est riche et toi, on va payer l'autre. » « On va s'occuper de l'enfant. » « Regarde que jamais. » « Donc, il ne peut pas assumer l'enfant encore. » « Même reconnaître l'enfant, il ne peut pas. » « Total. » « Si il reconnaît l'enfant, ça va toujours. » « Ça va. » « Donc, il dit à l'arrivée maintenant que si tu n'arrives pas à l'arrivée, c'est que mon souci, c'est pas. » « Mais si tu avortes, je t'épouse. » « Tu décides seulement de la date, je t'épouse. » « C'est une histoire réelle. » « C'est une histoire réelle. » « L'arrivée des fois, la mauvaise, le gars, il dit qu'il convient. » « On t'a dit que tu avais les poignons, tu as pu t'emmencer une fois, ça veut dire que tu peux t'emmencer deux fois. » « La mauvaise, il dit ok. » « Mais il dit que moi, je n'ai jamais pris la grosse, je n'ai jamais avancé, donc je ne sais pas comment ça se passe. » « Il dit non, ne t'inquiète pas. » « Le gars, c'est un gars du ghetto, c'est un gars de la street, il connaît le game. » « Il sait comment ça se passe. » « Il va dans un marché chez nous là-bas. » « Il va acheter les médicaments, façon, façon, les vies. » « Il donne à la pauvre fille de moi. » « La fille de moi. » « Il sort de la maison, ok, moi je m'en vais. » « Je sors, je vais rentrer le soir. » « Il m'a à la gueule, alors que quand il enlevait le coin, là, c'était un tour. » « Il ne devait plus y venir. » « Et c'est le même jour-là aussi que Sangou rentrait de l'Europe. » « Donc lui, il partait là, il n'a pas cherché Sangou. » « Il apprenait, ils vont de leur nouvelle maison. » « Il commence à investir avec leur argent qu'ils ont épargné et tout et tout, au calme. » « Donc lui, il part maintenant, il laisse la gueule, qui a bu les médicaments. » « Derrière la gueule, il reste assiné. » « Ça se complique. » « Probablement, il n'est mort à jour. » « Tout ce que vous connaissez là. » « Ça reste à se compliquer. » « La gueule, il ne répond pas. » « Elle apprend, il ne répond pas. » « Il est la bande de l'OV avec Sangou depuis des années. » « Il a déjà j'approché. » « Un jour, deux jours, les parents de la fille n'ont plus de nouvelles de la fille. » « De la riche, là. » « Lui, il est la bande de l'OV avec Sangou. » « C'est le beau jour où ils vivent leur bel amour. » « Ils sont dans les rappels et tout ce que vous savez là. » « Pendant que la fille n'avait déjà décédé. » « Les parents, un jour ou deux jours, n'ont pas de nouvelles de leur fille. » « Ils appellent à rien. » « Ils essaient de se rendre où la fille vivait avec le car. » « Quand ils arrivent là-bas, ils ne toquent, ils ne toquent rien. » « On appelle le beau-fils. » « Ça sonne, ils ne répond pas. » « On appelle la fille. » « Le téléphone est fermé. » « Donc, ils ont appelé longtemps tellement que ça a fait du là-bas. » « Ils ont tout fait casser la porte. » « Ils ont tout fait là-bas. » « Le sang même avait déjà coagulé. » « Parce qu'il restait deux jours au sol. » « Tout est baigné dans une mare de sang déjà coagulée. » « Elle est déjà décédée. » « Pleure, ce n'est pas pleure dans tout le quartier. » « C'est à Nerté, j'ai tourné à télé. » « Les maisons de pompe funèbre, là, ils sont venus souléver le corps. » « On appelle le beau-fils. » « C'est après que le beau-fils, peut-être un jour après, que le gars qui a emmené le fils, là, l'est travaillé là-bas. » « L'ami du gars, là, qui l'emmené, où il travaille là-bas, qui l'a peu, pour dire que, ah man, mais t'as où est décédée. » « Tu n'es pas au courant. » « Qui est décédée au télé, décédée, dit que non, tu pourrais dire ça. » « Elle est moins, c'était déjà séparé. » « Ça fait des jours. » « Et quand ses beaux-parents l'appellent, ils donnent la même version pour dire qu'elle est moins, c'était assez séparé depuis des jours et des jours. » « Donc, c'est qu'elle a fait ça. » « Moi, j'étais au courant pour se blanchir. » « C'est la vie n'aimée. » « Donc, il quitte maintenant, où il n'est avec ça, où en te lever, il part chez les parents de la fille. » « Ah, moi, je ne savais pas où elle et moi, c'était déjà séparé. » « Mais comme ce n'est pas des gens compliqués, ils ont mené une petite enquête, ils ont fait des autopsies, ils ont vu qu'il n'y a pas eu de coups, blessures et tout, et tout. » « C'est un avortement. » « Et peut-être, ils se sont dit que, ah, la fille a avorté comme le barriol, c'est fini. » « Elle a peut-être avorté, elle a peut-être voulu se donner la mort. » « Et tout ce que vous pouvez imaginer comme hypothèse. » « Tranquille. » « Les parents, ce n'est pas des gens compliqués, ils décident que, bon, ils vont enterrer leur fille. » « C'est là, maintenant, que l'histoire devient mystique. » « Pendant qu'ils disent qu'ils vont enterrer leur fille, la fille se manifeste dans les rêves de tout le monde dans la maison là-bas. » « Elle part dans les rêves de sa mère. » « Au moment, je vais bientôt me marier. » « Mais l'enfant-là ne veut pas quitter de mon ventre. » « Pourquoi ? » « S'il ne quitte pas de mon ventre, je ne vais pas pouvoir me marier. » « Chez son père, même chose à répéter. » « Au moment, je vais bientôt me marier ou je vais bientôt me marier. » « Mais l'enfant-là ne veut pas quitter de mon ventre. » « Pourquoi ? » « Parce qu'elle est morte avec l'enfant dans mon ventre. » « Donc, l'esprit revient maintenant. » « Donc, il faut que l'enfant quitte de son ventre pour qu'elle se marie. » « Vu que le gars lui a dit que, si tu avondes, je vais te marier. » « Donc, elle revient en esprit pour que l'enfant sorte de son ventre et qu'elle puisse se marier. » « Vous comprenez un peu ? » « Donc, elle s'est manifestée chez Thomas, elle s'est manifestée chez Thomas. » « Bon, ils se disent que c'est des choses banales. » « Je rappelle encore que c'est une famille qui n'est pas compliquée. » « C'est des gens vraiment simples. » « Entre-temps, pendant qu'elle s'est manifestée chez ses parents là-bas, elle est au centre, elle s'est manifestée chez le gars. » « Quand le gars et sa gueule dorment sur le lit, ils ont fini de faire leurs choses. » « Ils sont peut-être mis. » « Quand ils ont dormi sur le lit, ils se réveillent le matin, la fille est par terre. » « Au soleil, le gars est sur le lit. » « Et ils ont des habits. » « Ah ! » « Pendant combien de temps, imaginez tout le temps que le corps a la monde là. » « Quand ils font leurs choses, ils dorment, ils se mettent en petite tenue. » « Quand ils vont se réveiller le matin, les deux sont habillés. » « Sauf que le gars est sur le lit, la gueule par terre. » « Ils commencent à s'interroger, la fille dit que cette histoire-là s'adore. » « Ils vont maintenant chez un marabou. » « Quand ils font sur le marabou, le marabou leur a dit que... » « Lui, il sait ce qui s'est passé, mais ce n'est pas lui de dire que le gars doit parler. » « Le gars aussi dit que moi, je ne sais pas de quoi tu parles. » « Le marabou, la personne qu'il faut que tu parles, parce que si tu veux qu'on te libère, il faut que tu parles, il faut que tu dis ça. » « Je sais pourquoi cette histoire-là ne s'est passé, le gars ne parle pas. » « Ils ont laissé ça comme ça, le jeune gars et sa gueule sont rentrés. » « Entre temps, l'histoire va continuer. » « Le jour maintenant où on expose le corps, le jour de la grande veillée funèbre, on a mis le corps, on a étalé le corps, on a dit de tourner autour du circuit, machette, les gens viennent saluer. » « Quand le gars est parti s'asseoir, le circuit se tourne vers lui. » « C'est une histoire réelle, vraie, que j'ai vécue. » « Ce n'est pas fou, c'est une histoire réelle. » « Le circuit se tourne vers le gars. » « Les gens, on parle, qu'est-ce qui se passe. » « On revient sur ce que c'est que ce tourne vers le gars. » « Voilà une détente de la fille qui est décédée là, qui rentre en transe. » « Quand elle rentre en transe, elle commence à parler avec la voix de la fille. » « Tu m'as promis le mariage. » « Tu m'as promis le mariage. » « Tu vas m'épouser. » « La fille que tu as menée dans la maison, c'est notre maison. » « C'est moi qui devais habiter là-bas pour notre mariage. » « Je ne vais pas vous laisser. » « On va vivre en polygamie. » « Tu vas m'épouser. » « Et d'abord, vous vous réveillez qu'elle est par terre. » « C'est moi qui la mets par terre. » « Parce que c'est moi que je dois dormir avec mon mari. » « C'est moi qui la mets par terre. » « Et puis, elle n'a pas le droit de se déshabiller. » « Donc, quand je viens la nuit, je lui porte les habits. » « Parce que tu as le droit d'être mis devant elle. » « Et puis, moi, je me mets sur le lit, elle doit pas être. » « Tout ça, l'esprit en te déballe. » « L'esprit dit maintenant que oui, c'est toi qui m'as donné les médicaments pour avorter. » « Tu avais dit que si j'avorte, tu vas m'épouser. » « Il faut que tu m'épouses. » « L'esprit en te déballe le record de l'attente. » « Pendant la série, tout le monde maintenant... » « Les gens ne croient pas leurs oreilles, ne croient pas leurs yeux. » « On appelle un féticheur. » « Parce qu'ils sont allés pour la mise en terre, pour l'enterrer maintenant. » « Arrivé là-bas, le cercle ne veut pas rentrer. » « Le cercle ne veut pas rentrer dans la terre. » « Eux, ils ont perdu. » « Seulement après, on tache que tu ne bouges pas. » « Ils ont appelé un marabou. » « Ils ont fait des incantations au cimetière. » « Tout, 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 tout. » « Vous savez, généralement, les riches-là, ils ont des marabouts des familles. » « Ils ont appelé un marabout des familles. » « Ils ont fait des incantations. » « Tout, tout, tout. » « Ils sont restés abadés. » « Ils aient des autres. » « Ils allaient voir le monde. » « Les parents disent que c'est toi qui l'as tué. » « Il y a deux choses. » « Soit tu épouses le cadavre de l'enterre de ton enfant tranquillement. » « Parce qu'on ne veut pas te créer des problèmes. » « Parce qu'elle, elle aurait dû refuser d'avorter. » « Donc, on ne veut pas t'impliquer tout au tort. » « Mais, soit tu acceptes d'épouser le corps. » « Soit tu vas en prison. » « Donc, on voit aussi qu'à la prison, ça où elle est dehors, sa vie est foutue. » « S'il va en prison, donc ça où elle est à rentrer, elle est bâchée. » « Ils vont vivre leur love. » « Lui va aller en prison. » « Ça devient maintenant une affaire des familles. » « Le cercle ne veut pas entendre. » « Donc, ils sont retournés dans le cercle à la maison. » « Rien de famille maintenant entre la famille de Gars et la famille des riches. » « Ils exposent leurs problèmes. » « Voilà, voilà, voilà. » « Le Gars reconnaît la vétérance. » « Il faut qu'il épouse le corps. » « Vous voyez comment les gens cherchent leur problème. » « On dit maintenant qu'il veut épouser le corps de la fille. » « Voilà, maintenant les parents du Gars essaient de négocier, négocier. » « Déjà, ce sont des pauvres. » « Ils n'ont pas les moyens. » « Ils ne peuvent pas se bouder. » « Parce que ceux-là, c'est des riches. » « Ils peuvent leur créer des problèmes. » « Ils ont dit qu'ils vont faire comment ? » « Ils acceptent. » « Les riches aussi, on dit qu'eux, ils n'ont pas de problème. » « S'ils veulent même là, il va prendre là. » « Le papa là, le riche, il a dit, s'ils veulent même là. » « Je vais leur donner pour faire la dot. » « Ils doivent faire la cérémonie de la dot. » « Donc, il leur a donné l'argent sur l'organisation de la dot. » « Je vous dis quelque chose qui est réel. » « La cérémonie des mariages coutumiers, comme si c'est une personne vivante. » « Les mariages coutumiers dans notre pays là. » « Les gens qui écoutent mon accent, ils savent comment les mariages coutumiers, ce n'est pas chez nous. » « Que les parents du côté du mariage sont habillés. » « Les parents du côté de la femme sont habillés. » « On a préparé toute la marchandise de la dot au milieu. » « Ils ont déposé l'argent. » « On a cousu la tenue au cadavre. » « On l'a porté. » « On a billé le cercle. » « Je vous parle de quelque chose qui est vrai. » « On a adopté la fille, déposé l'argent. » « Au cadavre. » « Tout s'est bien passé. » « C'est l'erreur qu'il a fait de sa vie. » « Parce que je vous parle jusqu'aujourd'hui, le gars délire et devient fou. » « Donc l'esprit de la fille aussi l'a tendu le piège. » « Puisqu'il a été piégé, il a pourfi en disant que si tu bois les médicaments, je vais t'épouser. » « Alors qu'il savait qu'il n'allait pas l'épouser. » « L'esprit aussi l'a piégé pour dire que si tu me maries, je te laisse tranquille. » « Or, quand il est épousé là, c'est un lien qu'il a signé avec l'esprit là à vie. » « Donc l'esprit, les yeux sont d'eau jusqu'aujourd'hui. » « Je ne vous parle pas d'une histoire qui s'est déroulée il y a peut-être trois ans et demi. » « L'esprit, les yeux sont d'eau. » « Aujourd'hui, je vous dis que le gars là, la fille, sa go qui est en Europe, elle a même abandonné. » « Moi, je ne peux pas continuer à rester avec un homme qui est épousé un cadavre. » « La fille l'a abandonné, elle est même retournée en Europe. » « Il devient toc-toc, il devient fou. » « Parce qu'au dernier nouvel, la go était rentrée en Europe et lui, il n'avait plus de gars qui vivait avec lui à la maison. » « Parce que quand le gars vient à la maison, l'esprit de la femme, sa femme là, son esprit des machins qu'on l'a collé là, il est dans la maison. » « Personne ne peut rester, aucune femme ne peut rentrer là-bas. » « Donc actuellement, le quartier, il est devenu comme fou, il marche, il parle avec ça. » « Personne ne voit, il parle avec elle. » « Parce que tout le monde a connu la gueule au quartier. » « Quand elle lui mettait bienvenue au quartier et tout, il roulait dans les voitures, tout ce que vous pouvez imaginer. » « Un bel homme aujourd'hui, il est devenu un cas. » « Il est devenu épave. » « Il parle maintenant sur lui. » « Quand tu demandes, il te dit qu'il parle avec sa femme. » « Parce qu'ils se sont mariés. » « Et vous savez que nos marrages traditionnels, là, c'est des lignes fonds. » « Ils ont fait hommage à la couture, il en a fait la dote. » « Donc actuellement, l'esprit de la fille, il est collé sur lui à vie. » « Je ne sais pas quel rituel ils vont faire, mais jusqu'à présent, là, c'est avec lui. » « Il a l'esprit de la fille. » « Donc vous voyez comment l'être humain est méchant. » « Tu n'aimes pas quelqu'un, tu prends son argent. » « Et tu veux l'abandonner par la suite. » « Tu n'étais limite pas là, tu finis par la tuer. » « Parce que c'est un meurtre, c'est lui qui l'a tué, tu finis par la tuer. » « Et tu penses qu'elle va te laisser. » « Donc voilà un peu l'histoire. » « La morale, là, c'est pour vous dire que si tu n'es pas quelqu'un, laisse-le passer avec ses problèmes. » « Tu ne le sais pas. » « Et à vouloir être trop malin, là, on finit par être celui qui s'est fait piéger. » « Il a voulu piéger la pauvre, il a fait l'esprit, il a l'a piégé, il a l'a fait avec ça. » « Je vous parle d'histoire qui est réelle. » « À l'époque, cette histoire était sortie dans un journal qu'on avait au pays. » « Le journal s'appelait Fait d'hiver. » « On racontait les histoires. » « L'histoire était sortie dans le journal Fait d'hiver même. » « Ça s'était passé dans nos quartiers. » « J'ai dit là, c'est une histoire que j'ai vécue parce que l'étape de malade, là, ça s'était passé en plusieurs étapes. » « Donc nous, on allait dans nos quartiers. » « Parce que les gens racontaient ça de boucherie. » « On allait dans nos quartiers pour aller voir si c'est réel. » « C'est la première fois que j'ai vu qu'on épouse un corps. » « Donc là, on est là-bas avec sa femme-esprit. » « Ils sont en train de louver. » « Maintenant, ils louvent avec un esprit. » « Des cliniques et mortes. » « Donc, c'était tout pour mon histoire. » « Vraiment, faites attention. » « Prenez soin de vous. » « Et, 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 ne jouez pas la malice avec les autres. » « Parce que vous ne savez pas à quel moment vous pourrez être piégé. » « Donc, c'était tout. » « Bonne soirée à vous. » « Prenez soin de vous. » « N'oubliez pas, pour les nouveaux, de vous abonner. » « Et pour nous qui sommes là depuis, likons, partageons, commentons. » « Bonne soirée. »